Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au GOOL Terminator 2012. Au rythme d'une vidéo par semaine, nous allons accompagner les participants, les spectateurs et les reporters en vous proposant d'entrer dans les coulisses de l'événement compétitif majeur du calendrier de Fusion. Nous reviendrons sur les événements marquants du tournoi, nous interviewerons des participants, des fansite et nous veillerons à ce que chacun comprenne bien les rouages du fonctionnement de ce tournoi. Par contre, petite précision, bien que cette vidéo soit publiée le mercredi, nous la tournons le lundi, il sera donc possible que les événements marquants du lundi et du mardi soient oubliés, nous en parlerons donc dans la vidéo suivante. Mais pour commencer, je vais revenir sur quelques points de règles et d'organisation qui m'ont été posés par les joueurs. Est-ce que le titulaire d'une équipe a une priorité absolue sur son remplaçant lorsqu'il faut former l'équipe pour un combat ? Alors nous avons déjà rencontré plusieurs fois ce problème cette année, parfois, pour des raisons X ou Y, des joueurs souhaitent préférer le remplaçant au titulaire bien que celui-ci soit présent. Et bien ils en ont tout à fait le droit. Rien dans les règles n'oblige à faire jouer le titulaire, il faut simplement que l'équipe soit complète. Le reste ne regarde que les 32 représentants et les joueurs de leurs serveurs qui les ont élus. Ils doivent faire les meilleurs choix pour les conduire à la victoire. Une autre question était pourquoi ne pas imposer le mode tactique dans les vidéos de combat ? Alors c'est vrai que le mode tactique est plus lisible lorsqu'il s'agit de repérer les éventuelles lignes de vue et bien plus pratique pour un participant. Mais il faut avouer aussi que graphiquement, ce n'est pas la panacée. En même temps, ce n'est pas l'objectif de cette fonctionnalité. Le mode tactique est un outil mis à la disposition des joueurs pour améliorer la lisibilité des combats, au détriment de la qualité des graphismes. Cependant, lorsqu'il s'agit de vidéos qui seront mises en ligne sur le site officiel, à la vue de tous, nous tenons à mettre en avant les qualités graphiques du jeu. Les filmeurs pourront malgré tout basculer en mode tactique temporairement si jamais un moment du combat devient trop fouillis, dans une grosse mêlée par exemple. Une dernière question qui a été soulevée la semaine dernière, c'était Pourquoi ne pas relancer les combats en cas de bug ? Il arrive en effet que certains combats soient perturbés par des bugs. Et si, lorsque le tournoi débute, un bug sévit sur deux fousses, il n'est pas possible de retarder le tournoi en attendant une correction, le spectacle doit continuer malgré tout. Malheureusement, lorsqu'un bug se produit dans un combat qui a déjà duré 13 tours et parfois presque une heure, il n'est tout simplement pas envisageable de relancer le dit combat pour des questions d'organisation. Le calendrier est très serré et les combats durent jusque tard chaque soir. Si nous relancions un combat, il faudrait être prêt à le faire pour chaque combat qu'il demande, ce qui devient quasiment impossible à gérer pour les arbitres. Nous avons donc décidé qu'aucun combat ne serait relancé, et les participants doivent s'adapter aux situations comme ils le feraient dans Coliseum ou en donjon sur leur serveur. Cependant, peut-être assouplirons-nous cette règle à partir des phases finales. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Xialé qui va vous présenter les événements marquants de cette première semaine de Bull Terminator. Bonjour à tous. Cette première semaine a bien amorcé le tournoi en nous offrant du beau spectacle, à commencer par la première victoire parfaite écrasante décrochée par l'équipe de Chica A face à celle d'Aguabrial B en à peine 7 tours de jeu lors de la première journée. D'ailleurs, côté francophone, Domene C n'est pas passé loin de la parfaite non plus face à Hulette B en présentant une solide composition d'équipe, à savoir un roublard, un cra, un sacrieur et un écaflip, mais elle devra toutefois se contenter d'une victoire écrasante à 3, ce qui reste malgré tout une belle performance puisque le combat n'aura finalement duré que 5 tours. Dans les jours qui ont suivi, nous avons assisté à une jolie boucherie pour le plus grand plaisir de Goulthard, notamment avec le combat opposant Hercule C à Hagrid D, et pour lequel la grande vedette du match restera l'épétoche de Herlock, le yacht d'Hercule, qui aura décimé ses adversaires sans grande difficulté à coup de 2000 points de dégâts. Comptons également l'équipe de Bowie C qui s'est parfaitement imposée face à Brumer D grâce à un jeu d'équipe maîtrisée et une roublarde pleine de ressources, ainsi que E4B qui s'est montrée inflexible face à Millez A qui n'aura malheureusement rien pu faire pour contrer son adversaire. À côté de ça, nous avons également été confrontés à quelques forfaits entraînant malheureusement des victoires peu glorifiantes, ainsi que des combats qui n'en finissaient pas, comme celui opposant Lily A à Goulthard B, et qui au bout de deux longues heures de jeu s'est finalement soldée par un match nul. Évidemment, vous pouvez revoir l'intégralité des combats de la semaine grâce à nos fansites reporters, et pour cela, rendez-vous sur le site officiel dofus.fr rubrique Goulthard Minator. Comme vous le savez, pour la deuxième année consécutive, un concours de pari officiel sur les combats du Goulthard Minator est organisé en partenariat avec le fansite DOFUS de jeu online. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous y inscrire depuis l'adresse qui va s'afficher à l'écran. Ce concours vous permet de parier sur l'issue de chaque combat du tournoi en misant des cajoles, une monnaie virtuelle propre à ce module. L'objectif est simple, faire fructifier votre pécule de départ pour monter dans le classement des parieurs. À la fin du tournoi, les 200 meilleurs parieurs seront récompensés par de nombreux lots, des objets exclusifs en jeu, des bons d'achat en no green, des kamas, et peut-être même une intégrale des 18 mangas DOFUS, dont un exemplaire dédicacé. Vous n'avez donc aucune raison de vous en passer, vous pourrez aller commencer à parier dès que vous aurez terminé de regarder cette vidéo. Au terme de cette première semaine de combat, nous sommes allés à la rencontre d'un joueur en provenance du serveur Hercule, ainsi que de Wocus, l'un de nos fansite partenaires, et voici ce qu'ils nous ont dit. Bonjour à toi Milka, donc tu es représentant du serveur Hercule, représentant de la classe Zobal, donc. Est-ce que c'était ton premier Goal Terminator ? Bonsoir, j'étais déjà remplaçant l'année dernière avec Monk Zellor, sur le même serveur, et donc je voulais me représenter avec mon autre classe Zobal, sur cette année. D'accord, donc tu connais le principe du tournoi, tu connais un peu le fonctionnement. C'est ça, oui. Quelles étaient tes attentes cette année par rapport au tournoi ? Qu'est-ce qui t'a motivé à y participer ? L'année dernière, je n'ai pas pu participer, enfin je n'ai pas pu faire de combat, donc j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait, et puis pour savoir à peu près mon niveau. Alors ici, vous venez de terminer votre match face à Hulette, match que vous avez remporté d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous donner quelques impressions sur tes précédents combats, comment ça s'est passé, comment vous vous êtes organisé ? Eh bien, on s'est donné rendez-vous sur Skype, ce n'était pas évident, parce qu'on est un peu tous en vacances, donc pour trouver un coin tranquille, ce n'est pas facile. Mais sinon, les combats, on a essayé de faire notre maximum en restant concentrés. Enjeux d'équipe, bien organisés. D'accord, ok. Bon, écoute, je te remercie, et puis je te souhaite une bonne continuation dans le tournoi. Merci. Bonjour Caldero, tu es donc à l'origine du fansite Wocus, qui retransmet le Gold Terminator cette année. Peux-tu nous indiquer rapidement votre programme pour le suivi du tournoi ? Oui, très bien. Alors cette année, Wocus a décidé encore de s'investir sur le Gold Terminator. On a décidé de faire, comme toutes les années déjà, c'est de retransmettre les informations que donne Ankama, c'est-à-dire les règles, les classements, la liste des participants, etc. On ajoute par-dessus un event qui consiste à donner des pronostics pour voir un petit peu les tendances des joueurs sur les matchs qui vont arriver, et un live stream. Cette année, on donne pour la première fois un petit live stream qui nous permet de faire nos armes sur ce cas-là, et l'année prochaine, on compte faire monter en puissance ce live stream. D'accord, ok. Alors tout ça, ça demande une équipe et une bonne organisation. Alors comment ça se passe de ce côté ? Cette année, on a en effet décidé de recruter une équipe, parce que l'année dernière, j'étais tout seul, c'était un petit peu chronophage. Cette année, donc, des membres de Hocus ont bien voulu m'aider pour filmer. Déjà, on filme les matchs, c'est ce qui est le plus important, et on a décidé cette année de mettre un backup, c'est-à-dire un second filmeur au cas où on aurait un problème avec le premier, donc les gens sont présents ici. Ensuite, il faut renseigner les résultats des matchs, retransmettre les résultats des matchs sur Hocus, là aussi on m'aide, et d'autres petites fonctionnalités, suivre l'évente. C'est bien rodé. C'est bien rodé, mais il y a encore des choses à améliorer, et j'espère qu'l'année prochaine, ça sera encore mieux. D'accord. Alors, tu parles déjà de l'année prochaine, mais quelles ont été tes motivations cette année pour retransmettre le Goal Terminator en tant que fanci ? Comme toutes les années, je pense que c'est un événement très important, qui permet déjà de donner de la matière l'été, alors que tous les gens sont en vacances, donc ça donne déjà aux gens de ne pas s'ennuyer. C'est un bel événement inter-serveur que tout le monde attend maintenant, et on souhaitait vraiment que Hocus s'associe à cet événement pour l'animer un peu plus, se retransmettre un peu plus et mettre encore un peu plus en valeur à travers ce site. Ok, super. Alors, dernière petite question, vous avez assisté à de nombreux combats au cours de la semaine, est-ce qu'il y aurait une équipe qui se serait démarquée et que vous envisageriez de suivre pour la suite, ou bien juste une compo qui vous semble intéressante ? Alors, j'ai deux remarques sur le truc. J'ai des équipes de cœur, puisque mon serveur est Hellmonster, donc on suit de très près Hellmonster, en sachant que l'équipe c'est un peu plus l'équipe de cœur, dans la mesure où elle fait vraiment de bons résultats. Globalement, les matchs sont intéressants. J'avais une petite note pour le nouveau serveur Edas qui est arrivé cette année, que j'avais l'intention de suivre pour sa première année dans le Goal Terminator, et qui malheureusement fait beaucoup de forfaits. Ok, très bien. Bon, je te remercie, et puis je te souhaite bon courage pour la suite. Merci, au revoir. Nous avons à présent entamé la deuxième semaine de combat, au programme du sang, des boyaux et tout ce qui va bien, mais surtout des matchs qui promet d'être intéressants en raison de leur composition ou de leur expérience. Par exemple, ce soir, je vous invite à suivre le combat opposant Solar Bay à Edas Day, puisque, rappelons-le, Edas est le plus récent serveur du tournoi, créé fin 2011, à voir donc ce qu'il sera capable de faire face à un adversaire déjà bien rodé. Demain jeudi, ne manquez pas les deux matchs opposant Raval à Jiva, deux des plus anciens serveurs qui ont normalement toutes les cartes en main pour nous offrir du spectacle. Vendredi, c'est Vilsmith A contre E4C, qu'on attend au tournant, deux compositions d'équipe assez importantes. Et enfin, samedi, attention aux matchs opposant Joel A à Ulet Day, Joel A qui est actuellement le leader du classement. Vous l'avez sans doute remarqué, mais sur les 12 cartes dédiées au Goul Terminator, seules 6 sont utilisées pour le moment, les salles de G à L. Les salles restantes, de A à B, sont réservées pour les phases finales. Mais dans quel ordre ? Je vous propose de vous rendre sur la page Facebook officielle de Dofus pour participer à cette décision. Sous la forme d'un sondage, on va vous proposer de voter pour vos cartes préférées. A l'issue du vote, la carte ayant reçu le plus de voix sera choisie pour la finale. Puis la seconde sera pour la demi-finale, la troisième pour les quarts, etc. C'est donc vous qui allez décider dans quelles salles se dérouleront les combats les plus importants de ce tournoi. Vous avez jusqu'au 20 août 2012 à 10h pour participer. Sur ce, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission sur le Goul Terminator 2012.